Sur le plateau d'Enapartheid, Luan est revenu sur les complexes physiques qui ont pourri son adolescence et qui l'affectent encore alors qu'elle a aujourd'hui 26 ans. Luan est devenue une véritable star depuis son passage dans la saison 2 de The Voice. Si elle a échoué en demi-finale, elle a pourtant réussi à conquérir le cœur du public. Dans son quatrième album baptisé Sentiments, la jeune chanteuse se livre plus que dans les précédents, notamment avec la chanson Secret où elle s'adresse à sa fille Esmere. La compagne de Florian Rossi évoque les terribles complexes dont elle a souffert dès son adolescence. Un sujet sur lequel elle est revenue s'en tabou dans Enapartheid, ce mardi 11 avril. Si est-il à cause de trois personnes quand j'avais 12 ans, si est-il complètement le regard des autres, si est-il complètement le fait que ça soit un problème ce rapport au corps, ce rapport à soi-même. Si est-il clairement une chanson où je dis que je me suis senti comme une merde et que j'espère vraiment que le monde va évoluer dans un autre sens, a-t-elle à qui essaie ? Des années de souffrance qui sont encore un stigmate très profond pour Lou Anne. Elle se rappelle d'ailleurs exactement du moment où elle a commencé à se sentir moins bien dans son corps. Si est-il à cause de trois personnes quand j'avais 12 ans, qui avaient elles-mêmes 12-13 ans. Et on ne se rend pas compte à quel point si est-il un événement marquant. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que souvent les adultes disent aux enfants, si est-il pas grave, les enfants, ils sont méchants entre eux, mais si est-il pas grave. Et ben en fait si, si est-il hyper grave, si est-il hyper violent. Et on se retrouve des années après à en souffrir encore, alors que si est-il une petite phase qui a l'air complètement inoffensive qui est balancée au mauvais moment et un instant qui est compliqué, qui reste douloureux. J'ai 26 ans et elle l'est encore, a-t-elle signalé. Louane a appris à se réconcilier avec son miroir La Chanteuse a confié malgré tout être réconciliée aujourd'hui avec son miroir un jour sur deux. Ce qui est plus que l'époque dont on parlait, a-t-elle assuré. Heureusement, Louane peut compter sur le soutien de son amoureux Florian Rossi pour la rassurer. J'imagine que quand on aime quelqu'un, on ne se voit pas comme l'être aimé nous voir. Si est-il évident. Mais si est-il sûr que je me sens toujours mieux dans ses yeux, a-t-elle confié avec douceur. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application mi-canale à lire aussi c'est difficile de s'aimer, Louane revient sans tabou sur ses complexes. Sous-titrage Société Radio-Canada